Vous savez, nous donnons les précisions là à l'opinion nationale et internationale parce que la plupart ne comprennent pas ce qui se passe. En droit, ce n'est pas de simple déclaration. En droit, c'est la démonstration de la preuve. J'ai dit ça la même fois par devant vous à travers l'article 492.8 du Code de procédure pénale. Venez dénir des déclarations simples comme ça, des déclarations où il n'y a pas de preuve, le président ne prendra pas ça en compte. Vous verrez que la plupart des déclarations de ces victimes-là, ils vont rejeter. Ça ne sera pas pris en compte. Donc, il faut dire le PV et vous apportez immédiatement la preuve. C'est ça en matière de loi. Mais si vous donnez seulement la déclaration, il n'y a pas de preuve, mais le tribunal ne prendra pas ça en compte. Nous sommes en matière pénale. Donc, il faut préciser non seulement ce que vous êtes en train de dire, la déclaration, et apporter également la preuve. Et si vous n'apportez pas la preuve, le tribunal résulte purement et simplement. Ce qui concerne la plupart des victimes, la plupart des victimes d'ailleurs, fabriquées, montées de toutes pièces. Vous avez entendu Maître Amidou. Maître Amidou vous a dit, Al-Dumain est venu dire ici le contraire. Maître Amidou a rappelé tout le monde. Voilà d'ailleurs Maître Amidou, vous avez profité l'occasion. Il est l'un des icônes de ce profil-là. Donc, ce profil-là, c'est l'un des meilleurs avocats qui ne veut seulement que le droit. Alors, vous allez comprendre encore, dans les déclarations, on prépare les victimes qui viennent dire le contraire. Ce que vous avez dit hier dans le public, pourquoi ne pas réitirer ça ? Pourquoi vous laissez ça ? Et vous avez même compris la position du parquet. Il y a ces accusés. Le parquet ne pose même pas des questions envers quelques accusés. Nous avons compris ça. Mais pendant nos prévoiries, nous allons démontrer ça. Les partis civils divisés, pourquoi ? La défense divisée, pourquoi ? Et même le parquet divisé, on va dire pourquoi.